what's up gens d'internet j'espère que vous avez tous ce magnifique majeur pour une nouvelle compagnie de personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le skyblog sur ma deuxième île donc on va faire aujourd'hui un jerry event dans 7 minutes mais avant qu'on fasse le jerry event je voudrais vous montrer un peu ce que j'ai fait comme upgrade depuis la dernière fois donc déjà Volkin avait commencé un champ de citrouille moi je l'ai peaufiné donc en gros j'ai mis des demi-dalles j'ai jusque là on en a plus faudra que j'en craft j'ai mis de la lumière et on a quand même quelques champs donc on va pouvoir abrider notre collection de pumpkins pour justement débloquer le farming orbe donc ça va nous prendre un bloc de glowstone que j'ai pas pensé en fait vu que j'ai retiré des trucs de glowstone ça fait chier j'aurais pas dû exactement le retirer tout de suite j'ai rajouté de la glace pour qu'on puisse débloquer la collection de la glace donc voilà qu'est-ce qui s'est fait d'ailleurs on aura accès à la frozen site et aussi frozen blaze armure et la hogger rod si jamais un jour on veut avoir besoin on veut l'avoir j'ai aussi décidé de mettre des poulets pour débloquer la collection des poulets on sait jamais tu sais il ya peut-être des nouveaux pets des trucs comme ça qui vont sortir dans le futur et qu'on pourra peut-être crafter donc je me suis dit au bien c'est bien débloquer les trucs j'ai voulu débloquer le sable mais malheureusement pour débloquer le sable ça nous prend le cactus et dans la collection du cactus on peut débloquer l'île de sable donc juste ici donc et avec l'île de sable on peut la poser ça fait un île et c'est comme ça qu'on débloque le sable donc quand on sera rendu là je vous expliquerai j'ai mis des lapins pour des jumps des rabbit donc de faire des potions de rabbit donc c'était ici rabbit potion je les garde quand même au cas parce qu'on peut faire les livres de luck et on peut faire des pet luck aussi si jamais on en a besoin un jour donc ça peut toujours intéressant et on gagne la farming xp quoi d'autre que j'ai changé comme mignon c'est tout on a toujours le cochon ici les deux vaches ici et un cobble ici on a aussi 17 millions maintenant vu que j'ai un gré comme vous voyez voir la glace d'une quand même assez haut j'ai mis un niveau de fer jusqu'au niveau 4 d'ailleurs faudrait que j'ouvre grade ensuite j'ai mis le poulet comme vous voyez je les opres et d'un peu le truc là aussi et le cactus c'était plutôt simple le cactus ça va coûter genre 100 mille je crois pour le upgrade et voyez les 8 avec tout ça ça nous fait un total de 17 millions slot dans un an 18 donc je crois que je peux en poser un autre je crois non on est au max ok on a 18 millions et j'ai aussi mis un dernier million caché parce que lui ça prenait du noir pour le faire ici j'ai mis un mushroom pour débloquer le night vision charme ainsi que les magical soup et tout pour voler sur l'île on en a besoin pour faire le chantier trouille tout et si jamais on veut faire une belle île un jour parce que bon des boîtes en des boîtes en d'air quand on est de règle en anson c'est pas le plus beau aujourd'hui dans la vidéo donc je vais améliorer la productivité de mes minions avec des tamins trading donc je vais vous montrer comment les débloquer et où comment les avoir rapidement donc déjà il faut aller dans la collection de la jungle juste ici il faut débloquer le jungle live trade parce que le jungle live trade voilà c'est le deuil pardonnez moi des 20 il est genre quatre heures du matin désolé je voulais faire le jury 20 en vidéo et c'était pas une bonne idée donc on débloque le vin trade et le jungle live trade juste ici à 500 bois de récolter et nous comme vous pouvez voir on en a presque 10000 donc lorsqu'on améliorera notre foraging la prochaine fois on va le faire mais en gros qu'est ce qu'on a besoin on a besoin d'avoir des vines pour pouvoir trade ici dans le pnj donc très des comptes des vines et ensuite on a besoin des diamants enchanté mais ça c'est pas un problème vu que on a déjà quelques diamants enchanté ici 13 déjà de préparer que j'ai économisé au fur et à mesure donc tout ce qu'on a à faire c'est aller au parc visite de parc je suis débile moi portal hub vas-y on va au portal hub on va les voir on va prendre des jungles or j'ai peut-être pas dû prendre des cisailles en fait mauvaise idée on va les prendre des cisailles les copains c'est la seule façon qu'on peut récolter des feuilles je sais je me souviens bien et en plus il ya un endroit assez simple pour les récolter il ya jungle c'est juste ici boum voilà donc comme voyez vous on fait juste les récupérer comme celle ci en appartient on n'est pas obligé de casser les arbres avant dans l'ancien parc on n'avait pas choisi de casser les arbres et les feuilles étaient au dessus c'était le bordel mais maintenant ils ont fait des endroits par terre comme ça où ce qu'on peut récupérer les les jungle livres quoi donc c'est plutôt sympa ça prend pas trop de temps et en plus on aura le temps de faire toutes les mets dans tous nos minions avant que l'event commence comme vous savez les jerry vent c'est un peu long avant que ça commence les gars donc ça prend si je me souviens bien c'est genre cinq dix minutes avant un coup que l'event comment c'est cinq dix minutes donc on a encore un bon petit 10 15 minutes pour faire tout ça et ça coûtera presque rien comme vous allez voir on aura déjà pas mal de ving donc c'est pas tout des jungle livres est ce que je vois ok donc on va prendre des ving comme ça et ça va nous en plante beaucoup plus donc ouais je vais faire un peu les ving et je reprends ok j'ai récupéré pas mal de livres donc on en a deux stacks un stack et quelques bon je sais pas si ça sera suffisant mais on va tester de toute façon on n'a pas beaucoup de diamants on en a 13 on a 18 millions on a déjà des millions qui en a donc c'est très simple faut juste entourer les trucs comme ça et ça nous en fait huit donc on va juste les crafter vite fait et on va se dépêcher pour aller à l'event après on en a 13 au total mal gros j'ai pris exactement le nombre de 20 qu'il fallait je suis tellement génie avec ça les gars ça va multiplier notre productivité dans les millions donc il y en a certains qu'on peut pas mettre malheureusement et il y en a d'autres que on peut à cause des auto smelter mais avec ça les gars on va faire deux fois plus de monnaie avec nos millions parce qu'à chaque fois qu'ils vont générer un bloc ils ont une chance de générer un diamant et avec le diamant bas on peut le vendre et se faire pas mal de monnaie donc on va juste aller mettre ici en lui par exemple ça va être chaud à moi qui a bien un coffre ça devrait le faire on va quand même voir faut faire attention dans certains des trucs comme les vaches aussi je crois que ça va remplir ça va mettre les millions full à chaque fois il faut juste garder comme il est déjà full et ouais on va quand même essayer mais il faut faire faudra faire attention avec les vaches faudra les vider il faudra que je me coupe plus souvent pour les vider pour justement éviter ce genre de problème parce que le truc il est plein quoi ce qu'on peut crafter du port ouais ok on ferme ça maintenant les cochons ouais les cochons ça risque de pas être un problème il ya assez d'espace les blazes ça devrait être aussi correct voilà il ya assez d'espace les poulets attention attention les poulets il ya assez d'espace parfait le la rabbit ça je crois pas qu'il a assez d'espace si je me trompe pas ça y'a pas assez d'espace ouais ça ça va être très très dur en plus ça coûte cher à upgrade ce mignon de merde non lui on peut pas mettre on peut pas le mettre dans lui ici qu'est ce qu'on a ici on peut pas le mettre vu qu'il ya un auto smelter donc on peut pas le mettre non plus là donc voilà ok ben il nous en restera deux pour des mignons plus tard et puis on a pas mal de cuir et pas mal de trucs donc je vais vider les mignons je vais me diriger vers l'event et puis on se retrouve après les cas ok j'ai été voir l'event commence dans cinq minutes donc comme vous pouvez voir j'étais voir j'ai été déposé de la tunis et la bande j'ai vendu tout ce que j'avais sûrement malheureusement j'ai vendu de la cobble et la stone que j'aurais pas dû vu que j'en ai besoin mais bon le reste j'ai tout vendu ça en fait exprès j'ai débloqué toutes les écoles plusieurs connexions donc voilà j'ai craft et un iron minion un tiers de plus donc faudrait que je m'achète du fier pour le montant encore un peu plus et on pourrait débloquer si j'ai bien vu 14 millions et on pourra débloquer notre 19e slot donc c'est quand même déjà pas mal pour un deuxième profil j'ai de la glace ici la glace on va la garder pour après justement le mignon je crois que ça en apprend 64 ouais parfait donc on va regarder la glace ici et puis on va grêle aussi je crois que c'est assez pour ouvrir les champignons mignon je suis pas 100% sûr ouais parfait donc voilà un autre mignon de fait on pourra toujours faire ça plus tard j'ai aussi vendu ma hache donc en fait si vous souvenez ma hache elle avait un problème donc ma hache était et si le toucher dans le genre et comme vous pouvez voir j'ai re j'en ai racheté une donc j'ai vendu la mienne 1.3 et j'ai racheté celle là donc à hache stats c'est à hache tacle je prends pour voir on va regarder vite fait pas option non passe par cher comme vous allez voir j'ai acheté pour 1200 et à celle-ci je l'avais vendu pour 1003 je crois donc ça va on s'est fait un peu de bénéfices là dessus et en plus on a une bonne hache pas de smelting et touche et tout le truc faudra que ça me prendra une bonne pioche cette fois ci par exemple parce que c'est là la passe mais qui me toucher tout donc on va se prendre genre vingt mille c'est voir si on peut pas savoir avoir un petit damien pickaxe à bon prix avec tous les enchantes du jeu d'un moment qui est si on met ça comme ça on a quoi dans les options on lit l'os bin il n'y en a pas dans les bin ok si on fait ending soon et dans show all on a efficacité 4 smelting non et à quoi foot foot ok elle a tout ce qu'il faut mais en fait on peut peut-être n'en crafter une ça nous coûterait peut-être moins cher d'en crafter une efficacité 5 fortune smelting touch expérience vas-y on va mettre vingt mille sur elle et on verra bien si quelqu'un veut si quelqu'un nous a de bide tant pis c'est dans une heure quoi donc si quelqu'un nous a de bide que nous a de bide sinon barman bonne pioche quoi donc let's go au monde de jury maintenant et attendre que l'event commence je vous reprends lorsque l'event commence dans six minutes quoi c'est long six minutes bon ben on va attendre allez hop 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 ok ok donc l'event commence donc en gros faut que j'achète un canon j'ai pas de canon et il faut que j'ai des snow boules donc on va prendre quoi genre 54 je crois que c'est le canon plus cher et coûte ça et puis voilà espérons qu'on puisse avoir au moins quelques cadeaux et voir quand même si c'est aussi rentable que les événements de comment s'appeler ah oui les événements de l'halloween l'event de l'halloween c'était quand même grave rentable vas-y on va retirer ça on ira la remettre plus dans la banque après voilà donc on a utilisé le canon et on doit juste tirer sur les meubles protégés pour pas que les pieds se fassent tuer et puis je vous reprends à la fin de chaque run pour voir quand les cadeaux on a récolté ok la première run elle a terminé on a eu un total de 2 red gift donc c'est pas si mal on va pas vendre les gifs ce soir vu que combien l'event ça nique un peu le truc mais on va quand même on va quand même prendre tous les cadeaux les gardes dans un coffre et on les vendra lorsque le spooky lorsque le spooky lorsque l'event de winter sera pas là donc on a eu un total de voilà 7 cadeaux blancs de rouge et 6 verts on va essayer de gratter un peu de cadeaux là des gens qui vont les poser dans les six prochaines minutes on va essayer d'en gratter quelques-uns si on est capable d'en gratter ça peut être pas mal du tout avoir des loups en plus je dis pas non ok deuxième ronde on a fait encore mieux donc c'était pas super close mais on a le même nombre de cadeaux donc j'imagine c'est toujours la même chose à chaque ronde ça fait très 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 longtemps j'ai pas fait j'ai vu des commentaires dans la dernière vidéo qui disait comme je sais même pas quoi mettre comme river chanteau marc espèce de gros fils des putes ça fait deux ans tu joues au jeu les gars on en chanteau marc une fois par mois une fois par année mais genre mon arc il est précis sur mon vrai compte et si j'ai pas la monnaie pour remettre ça là dessus sur ce profil là donc oui je crois que rapide il est mieux mais il ya peut-être en ril est ce que j'ai vu quelques commentaires qui serait pas mal aussi donc encore une fois on a eu 2 7 et 6 donc c'est une fin totale de 12 4 et 14 donc il reste une prochaine wave dans six minutes en espérant que on puisse encore avoir des cadeaux et voir combien d'argent on s'est fait avec tout ça oh j'ai terminé deuxième et de nouveau record encore une fois parfait on a gagné combien 6 7 2 et 6 comme d'hab récupérons nos cadeaux mes chers collègues on va aussi refil notre canon parce qu'il reste 800 balles pour la dernière ronde je crois qu'il reste une ou deux ça va coûter quoi je crois peut-être 1000 2000 dollars remplir donc on va se prendre un peu d'argent on va se prendre genre trois cas ça devrait le faire comment on fait pour le refil c'est très simple on clique ici et en refil ça a coûté 1000 dollars ça va en espérant que les gens comme lui qui peut nous donner des cadeaux là ça serait pas mal là s'il vous plaît donnez-moi des cadeaux mon pote ok la branquette est terminée mes collègues et encore une fois 7 2 et 6 c'est pas très c'est va pas très vite pour les trucs bon moment on avait un truc tout à l'heure là ça nous a donné 2000 de monnaie on peut plus le voir jeu quelqu'un m'a mis un cadeau ça m'a donné 2000 balles donc c'est pas si mal ça m'a coûté à peu près ça pour récharger le le canon donc encore six minutes je crois que c'est la dernière ronde cette fois ci je suis pas certain parce que les 20 ouais les 20 de normand du nuire donc ça ça veut dire que c'est les dernières vagues et nous sommes rentrés à 28 8 et 24 donc quand même pas si mal il n'y a pas si mal on va se mettre ici en espérant on va avoir plus de quelques cadeaux s'ils veulent bien être gentil avec nous ouais en fait ça semble être buggé donc le tout le voltant et tout c'est tout reparti comme c'était au début ça me semble bloquer donc je crois que c'est la fin bon ben c'est pas très grave on va aller voir quand même combien d'argent que ça peut nous faire son vent tout ça au marché j'ai changé de lobby je vais quand même réessayer plus après mais je vais voir combien de monnaie on a donc 700 millions juste en cadeau les gars est ce que ça vaudrait la peine de l'ouvrir parce que si on l'ouvre voilà non c'est terminé il ya plus rien c'est mort bon c'est pas ok donc est ce qu'on les ouvre ou on les vend télé la question quand même 700 mille c'est quand même pas si mal on pourra attendre pour les vendre mais en vrai en vrai on va les vendre maintenant les gars ça va s'acheter vraiment tout de suite il y en a plein qui veulent qui vont vouloir les avoir directement pour après là donc ça devrait pas prendre trop de temps on a déjà quelques cadeaux qui sont vendus donc espérons que ça se vend assez rapidement ça nous fera 700 mille au total encore ça nous fera un total d'à peu près un point deux millions ce qui est pas si mal en plus on a bientôt certains trucs on peut se faire donc justement je regardais à la base tout à l'heure mais je crois qu'on a bientôt assez pour se faire le lapis ça nous prend deux lapis blocs on pourrait peut-être les acheter on pourrait peut-être les acheter on en a aussi d'autres cadeaux ici mais cela on peut cela c'est ce qui nous donne gratuitement vous savez vous quoi cela on va les ouvrir non on va les vendre instante comme ça ça nous fait de la tune pour payer on attend que cela se vend parfait ok donc notre canon ici j'ai eu aussi une combat xp 1 qui est pas mal on a aussi assez pour se faire je crois un des deux ouais on a assez donc on peut se faire le night ou le décrystal donc on va faire un bloc lesquels qu'on fait des ou night on va faire le dé les deux coûtent la même chose en passage si vous saviez pas les deux coûtent la même chose c'est juste qu'il faudra attendre d'avoir un autre un autre bloc pour faire le le night donc ça on pourra le reforge pour les blocs on va acheter les deux blocs qui nous manque ok ça on va remettre le lapis en haut ici ensuite qu'est ce que je voulais faire le super compacteur on va l'avoir au fur et à mesure et puis je pense c'est tout pour aujourd'hui les gars on aura craft et un talisman on sera mis bien on aura craft et deux talismans même attend un instant on a besoin de 1 et 2 parfaite et là on peut faire un expérience artifact qui va nous faire gagner 25% d'experts de plus donc ça c'est quand même pas mal et donc faut juste mettre ces deux ans ces deux là en je crois qu'on va les mettre en strong les deux donc je passe 100% sûr de vous avouer pour mettre un forceful les deux on a 24 mille en espérant ça coûte pas trop cher on vas-y strong c'est pas mal forceful parfaite comme ça on n'a pas trop dépensé on va essayer lui quand même forceful parfaite donc encore plus donc on va faire ça ici comme ça ensuite on va faire ça comme ça et on va faire ça comme ça et comme ça j'aime bien car les métallismans en ordre on sait jamais on sait plus simple pour se retrouver maintenant on va faire on va voir comment qu'on fait des gars sans potions dans l'end ça serait une bonne statistique à regarder portal hub ce fait longtemps qu'on n'a pas tapé et ça va pas peut-être pour me le m'indiquer un peu aussi quand même des gars qu'on peut faire pour faire les slayers bientôt donc on fait un total de 15000 dans l'end avec under slayer ou pas dessus notre truc ouais et si on va par exemple au hub il ya des cris peu je crois au hub c'est où les clips déjà je crois que c'est juste ici est ce qu'on peut encore accéder par le côté ici en voie de fait qu'ils ont fait ils ont mis un des nouveaux trucs j'avais oublié c'est tout nouveau à côté là vas-y on va acheter une une tnt voilà juste pour aller vous allez taper un mob quoi ça va nous coûter 3000 balles à j'utilise les versions bêta du skyblock adam donc c'est pour ça qu'on voyait les trucs sur côté et on fait 11000 donc à 11000 on va voir que peut-être commencer à faire les slayers et ce que notre arc qui fait quand même des gars notre arc il y en a un là notre arc qui fait combien je n'ai pas vu il fait quand même 9000 donc ça va bon les gens maintenant ils doivent casser les couilles avec leurs bonnes staff et leurs trucs moi j'en ai pas de ça les gars donc avec des potions et tout on va pouvoir les one shot ça va être plutôt simple on va pouvoir faire ça sûrement dans le prochain épisode ah oui le pic axe les gars on avait le pic axe à 35 000 maintenant ouais on va laisser tomber j'ai la flemme ok merci à tous d'avoir regardé la vidéo les gars si la vidéo vous a fait plaisir n'oubliez pas de laisser un pouce bleu on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis moi je vous dis à bientôt ciao ciao ciao